C'est des années que j'ai opéré dans le réglé, tu chantes en anglais, tu gestes, et donc tout ce qu'on dit, dégoune toi cet amour de réglé, est-ce que c'est plutôt le côté anglais, est-ce que c'est un côté français avec des deux groupes comme Massilia ou j'en sais rien, qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter au Yardiz ? C'est qu'est-ce que j'ai écouté en fait jeune, j'ai écouté Bob à l'âge de, je me rappelle vers 10-11 ans, quand il a sorti Buffalo Soldier, je me rappelle très bien d'entendre ce morceau sortir à l'arago, et j'ai écouté beaucoup The Police aussi, The Police, un groupe qui a justement fusionné la réglé avec le rock, moi je suis né en 70 donc toutes les années Puck, je les ai vécues, tu vois c'était la mode en fait, c'est vrai donc voilà je pense que c'est une association de, surtout The Police qui est un groupe de fusion et c'est un peu ce que je fais, je fusionne le reggae avec un son peut-être actuel. Et un son anglais un petit peu aussi ? Bah oui moi je suis anglais, j'ai les racines anglaises et forcément ça vous donne une direction dans ce qu'on peut faire en musique. Et du coup au niveau de la fusion, parce que c'est aussi un thème qui est un petit peu récurrent, dans le reggae musique où fusionnent pas mal les genres et là toi tu as quand même une incarnation très électronique de cette fusion depuis tes premiers albums. C'est vrai, complètement. Et là du coup ce retour à la machine, comment tu l'as voulu ? Comment ça t'est tenu quoi ? Je pense que c'est l'influence qui décide, tu vois. Tu me souviens, j'ai envie d'aller par là et c'est ça qui est un petit peu décidé de la formule solo aussi. Peut-être dans deux ans je vais avoir envie d'un son hyper boost avec des vrais époses. On sait pas le fait ce qu'on aura envie de faire dans quelques années. Donc je pense que l'influence c'est surtout l'envie. Et aussi ce qu'on écoute autour, tout ce qui nous influence et tout, on nous donne des envies. Moi j'écoute pas mal de musique actuelle, que ce soit de l'électro ou du rock, peu importe. Les choses qui sortent aujourd'hui, les jeunes, ils ont des idées. Ça va hyper vite. Alors justement pour en parler de cet album Square. Qu'est-ce que tu as voulu y mettre exactement dedans comme vibe, comme message, comme énergie ? Le message c'est qu'au coup d'un certain nombre d'heures de travail, il m'arrive un résultat correct et excellent. Ça dépend du nombre d'heures qu'on fait. Donc je crois que le message Square là pour moi c'est vraiment, je suis arrivé à un point. C'était 40 ans que je suis résiste, tu vois, j'ai plus rien à prouver à personne. Ça va pas encore à moi-même, tu vois. Donc voilà, c'est certainement un album de, voilà, c'est à Cronston. Je suis à nouveau dans ma carrière où je me sens très très libre en fait. Je gagne assez d'argent pour continuer à faire ma musique. Je gosse avec d'autres artistes, parce que c'est là. Et donc je suis arrivé à un état sérieux, tu sais. Et d'être seul sur scène, c'est très agréable. C'est un état de tout contrôler en fait. Pour elle se laisse un peu toi à mettre le public, toi et tes machines contre le public et à trouver... Parce que du coup, c'est un show qui peut se moduler perpétuellement. Ah, je ne sais pas ce que je vais jouer. Voilà. J'ai un petit écran et j'appuie sur le morceau que je sens par rapport au milieu où je suis, au moment où je suis en train de vivre. Donc c'est très agréable. Donc ça vous pourrait, ça donne un scène radicalement différent à chaque fois quoi. Ouais, j'ai fait un morceau avec lequel je commence et un morceau avec lequel je le finis, mais entre les deux... Après c'est vraiment la vibe. Exactement. Ça c'est cool. Et c'est vrai que c'est... Tu parlais de l'inspiration des jeunes, des musiques actuelles. Là, on a des Marc Rebillet qui font de la musique très improvisée sur scène, seul en scène aussi. C'est un talent, très talent. Un talent incroyable. On est plus trop jeune jeune. On est plus si jeune que ça. Il a démarrelé sa bosse. Il a démarrelé sa bosse. Mais c'est vrai que l'improvisation, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc là, l'improvisation prend une part de plus en plus importante dans la musique actuelle et sur scène. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ? Pourquoi tu penses que le public a besoin de ça ? Moi je me dis que le public il a besoin de voir des gens qui font. Donc moi c'est ma priorité, les gens avec qui je travaille aussi, c'est le plaisir de travailler, de être conscient de la chance qu'on a, ou de faire ce métier là. Et ne jamais se plaindre. Jamais on ne peut pas se plaindre. On fait un métier tellement exceptionnel, par étudier contre le public, mais c'est avec le public surtout. C'est ça qu'est ça. Et avec le public il se passe des choses absolument phénomènes à chaque fois. C'est incroyable. L'énergie qui porte quand tes concerts varient à chaque fois, et du coup d'un lieu à l'autre tu as des énergies différentes. Et c'est de mieux en mieux surtout. C'est la progression qui m'intéresse. C'est à chaque fois faire mieux. Et de kiffer. Tu vois la pochette d'album, on a un visuel qui est ultra particulier, c'est quand même... Qui est l'artiste qui a fait ça ? C'est un ami de l'école Essien, j'ai fait l'école d'art appliqué. Et j'ai voulu aussi peut-être sur Stavro, de bosser avec des gens proches, des gens de confiance, des gens qui vont prendre le temps de comprendre l'idée. Donc voilà, c'est un ami de longue date qui a fait ça. Il s'appelle Pekou, c'est son nom d'artiste. Il fait plein de choses, c'est une boîte à idées. Et il fait de la musique aussi. Et bon, des bons goirs. Puri artiste. Exactement. Un polyartiste amourant de la création. C'est beau. Ça ressemble un peu à Du Pascal, je l'ai écrit un peu. Oui, oui, c'est ce que... Il y a une petite influence Kopa. C'est pas une influence parce qu'il connaît absolument pas. Ah ouais. Mais c'est une bonne référence. Ouais, ouais. Excellent. Et du coup, ton actualité, tu vas continuer de tourner un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as dit jusqu'en décembre, c'est ça ? Jusqu'en... Non, en décembre 2023. Ouais, en décembre 2024. Dans le calais. Parce que ça marche vraiment bien là. Le projet solo là, il y a une évidence en fait. Ouais, tout explose quoi à tous les cas. Pour moi autant que pour les gens qui sont en face. C'est ce que je regarde. Je suis heureux. Tu vas tourner que en France ou tu as des quelques dates en Europe ? On a fait quelques dates en 2019, justement avec le groupe. C'est purement un problème financier. Quand on est 8, 7 sur la route, il y a un billet de salaire qui est incontournable. Et nous, on est 2 sur la route. Il y a ADEME qui est avec moi, qui fait la lumière et la régie. Donc forcément, ça arrive du budget. Donc on a joué en Tunisie, on a joué à Mozambique, on a joué en Grèce. On commence à tourner un peu en jouant en Espagne en septembre. Donc je voudrais savoir comment était la communauté de Mozambique ? Je crois que dans tous les pays où la musique est dans la culture, c'est très important. Et je peux prendre l'exemple comme la Bretagne. Il y a de la musique tout le temps en Bretagne. Enfin, la Réunion aussi. En Mozambique, c'est pareil. À Cuba, je n'ai pas joué à Cuba, mais j'ai un souvenir qu'il y a de la musique tout le temps partout. Donc les gens, ils ont les oreilles. Donc voilà, les pays où la culture musicale, ça kiffe. Je sais ça. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quelqu'un disait un vieil auteur français à nous quand la musique est bonne. Bonne, 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 bonne. Exactement. Donc, tu as encore les dates où on disait jusqu'en septembre ? C'est l'essence 2023. Donc ça fait encore quasiment un an et demi tournée. Oui, oui, ça se réplique à petit à petit. Mais tu as déjà changé à autre chose, parce que Square est pour récent quand même. Est-ce que ça t'amène des idées justement ? Peut-être de fidéliser des tournées avec cette machine comme tu fais là ? Ça t'amène des idées de création ? En fait, je suis tellement libre que moi, j'ai commencé la musique avec du punk, du rock. Et je crois que j'ai envie de retrouver ces énergies-là sur scène. Et j'ai joué avec le Ramona de Méni il y a quelques jours. Et je me suis dit, putain quand même, l'énergie punk, c'est l'énergie. Donc peut-être des sonorés punk et les pro et reggae, voilà. C'est tout ça, les envies que j'ai en ce moment. Une espèce de punk et on les départis quoi. Ouais, punk et on les départis. Exactement. Scapé, vous pouvez partir ici, parce qu'ils vont venir aussi, ils seront là-dedans. Oui, samedi je prends un Scapé, c'est ça ? C'est samedi ou demain ? Demain ? Oui, c'est demain. Dimanche. Dimanche. Scapé dimanche. Merci à vous. Ça risque d'être un petit peu violent quand même. Ouais, ça va faire bouger un petit peu les lèvres. Ça va être sympathique. Et cette énergie-là, du coup, qu'on retrouve au Sunscar, c'est assez exceptionnel. Même pour nous, ça faisait longtemps qu'on avait fabriqué deux radios et tout comme ça. On a fait deux d'affilés. On est contentes de revenir, bah, et aux aliens et aux Sunscar. Et bah ouais, on leur souhaite longue vie. Est-ce que, est-ce que tu as un mot ou une petite pensée là pour les organisateurs ? Parce que c'est compliqué en ce moment. C'est plutôt au public, il faut dire vener, parce que, parce que ces gens-là se délènent. Moi, tout le monde est toujours admiratif des organisateurs qui se plient en quatre toute l'année pendant trois jours de festival. Donc, pour le public surtout, allez au festival et régalez-vous surtout. Parce que c'est là le but. On pose la question à la superbe assemblée de ce soir. Et oui. J'imagine que Kika a des questions. En étant donné que tu es la seule représentante des médias ce soir, elle a des bons. Viens le rejoindre. Vraiment profiter. Merci. Je viens sur la croix. Bonsoir. Oui, tu peux même monter la télé. Il n'y a plus à sa tête. Salut. Salut. Je m'appelle Tika. 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 Jessica. Avec Nika. Très bien. Mais ils mettent un mot sur mon nom. Donc, tout le monde me dit Kika. Ok. Kika. Je vais te parler en français. Parce que tu vis en France depuis 11 ans. Oui. Mais tu parles anglais, on dirait. Je parle anglais aussi. Mais les auditeurs peut-être pas. Mais les autres en français. Il faudrait traduire ça. C'est toi, Fred, qui traduira. C'est Paul qui va te traduire. 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 C'est Paul qui traduire. C'est Paul. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Andodog, Ricó? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un album parce que justement mon pote Peiko, à l'époque, m'a dit qu'il faut que tu fasses un album. Tu nous emmènes. Fais un album. Ok, je vais faire un album. J'ai fait un album avec 10 titres. Ça s'appelle Take My Time. Et j'ai envoyé ça partout. J'en ai tiré 300. J'en ai envoyé à 200 labels en blay et à 100 labels en France. rien, aucun retour et par hasard je crois que son père il bossait à Naïf une société de distribution et par hasard je crois qu'il bossait avec son père ou il le dépannait ou alors il avait monté un petit label pour les potes et il a des disques sur son bureau, c'est des propos et il voit mon disque, il est en un salaire nul et il le met en dessous, en fait à chaque fois qu'il en prend le disque, mon disque il réapparaît il dit bon je vais t'aider il l'écoute et il m'envoie un mot tout de suite c'est super, ça peut marcher tu peux se rencontrer et il m'a dit tu peux vivre de ça et moi je l'ai dit je ne prends pas mais si tu veux sortir son disque, vas-y ça t'a donné de la confiance quand même non, parce que c'est pas un but t'as jamais été un but pour moi de la musique non, pas forcément, j'ai des prébellistes mais il paraît qu'il y a du talent dans la musique donc j'écoute et mon entourage et j'avance comme ça il faut croire les gens qui croient en toi donc c'est juste pour l'année de note la semaine où il m'écrit la dernière des morceaux au drum and bass qui passait sur Radio Nova et voilà à partir de là c'est parti ah oui, et puis Nova ça a été un tremble un tremble un tremble donc tu parles de rester authentique et de te mettre en danger de faire des prises de risques régulièrement tu me dis que tu plaisantes toi ce que tu veux offrir à ton public tout à l'heure tu parles avec Fred des différents styles que tu as eus rock, etc. avec lesquels tu viens commencer est-ce qu'on pourrait éventuellement te trouver dans du dub dans de la dub on va dire comme il faut alors absolument j'ai une troisième nouvelle qui s'appelle « Forcer du dub » mais c'est un dub c'est plutôt le dub utilisé dans le sens expérimentation et pas du tout dans un style musical parce qu'à la base dub version c'est une phrase B du 45 ans j'ai un souvenir de « The Master Blaster » de Stevie Wonder j'avais peut-être 6-7 ans je retourne je vois un dub du coup je ne mets que la ZIP voilà donc à partir de là on y va donc n'importe quel site finalement peut être dub et peut-être que mon prochain album ce n'est pas « Pum » ce sera un random dub aussi où je revisite un peu oui tout à fait je revisite mes morceaux je les retourne oui c'est bien tu es créatif dans tous les types de sons c'est ça c'est vrai on fait de la musique c'est un art la musique il faut le rappeler des fois bien sûr tu es riche de style voilà c'est ça qui fait c'est ça qui fait ce que tu es et Fred tout à l'heure parlait de l'album de la pochette de ton album de ta mère qui vient de sortir au mois de juin tu es auteur-compositeur de l'interpress il y a ta MR tu es multi-instrumentiste tu enregistres tu mixes tu produis est-ce que tu pourrais éventuellement en jeu faire toi-même la pochette c'est un album alors je réfléchis si j'en ai fait non j'ai fait juste celle de j'ai sorti un album live avec deux groupes et peut-être qu'il faut savoir s'arrêter aussi tu vois parce que ça m'intéresse forcément j'ai fait une école d'art appliquer c'est quelque chose qui me parle mais je je ne sais pas si je me sens assez fort là-dedans je sentais déjà à l'école qu'il y avait des gens qui ne savaient pas ce qu'ils avaient tout le monde en domaine graphique et je pense que je ne suis pas assez sûr de moi toi tu ne dessines pas si je dessine par la poche mais il y en a qui prend ça bien mais au moins et donc peut-être que je me dis que ce n'est pas au niveau de ma musique ma créativité graphique et tu préfères déléguer oui et puis c'est bien aussi déléguer pour enrichir un petit peu les potes je fais pas mal de choses seules déjà je vais c'est ça tu as plein 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 de créativité comment fais-tu pour prendre de la hauteur je désassocie complètement qui je suis avec ce que je fais je prends très 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 au sérieux ce que je fais mais pas du tout au sérieux qui je suis oui donc il différencie l'être humain et l'artiste non je sépare la personne quand il crée de la musique avec celui qui est avec toi celui entre deux morceaux c'est pas le même non plus une fois qu'il y a la musique c'est terminé on est dans la musique oui tu es l'artiste c'est ça et si je suis pas en train de faire de la musique je suis pas la même personne je disais je vais dissocier vraiment ça donc justement regarder la fraîcheur regarder la vérité et garder de la de l'humidité aussi et les gens qui ont la grosse tête dans la musique c'est quelque chose que je comprends pas ça donne un carpeau l'inverse en fait on est tellement on doit tellement au public c'est le public qui fait qu'on y a bien un ventre c'est ce qui fait que tu dois entendre aussi bien sûr de ton humilité on fait que de la musique aussi on sauve pas des lignes on fait de la musique t'es bien est-ce que tu étais en Angleterre un peu dans le confinement ? non pas du tout non tu étais en France ça fait quelques années que je t'ai parlé en Angleterre et tu l'as vécu comment ? le confinement ? ouais sur le moment c'était plutôt sympa c'est après c'était dur de reprendre reprendre le goût un petit peu et puis aussi te demander qu'est-ce qu'on fout là de quoi il a l'intérêt parce que tout le monde a un petit déprime c'est peut-être pas si mal peut-être que ça ça a ça a utilisé la créativité ou aussi est-ce que ça a eu cet effet-là sur toi ? non pas du tout non tu t'es posé t'as profité oui j'ai plutôt joué à la play et que t'as posé basique je t'ai pas forcément inspiré parce que quel intérêt en fait si on peut puis il y a beaucoup d'artistes qui ont écrit sur le confinement mais à toi si mais indirectement j'ai un morceau qui s'appelle coming out qui parle plutôt d'expression créative on peut voir ça aussi du côté coming out de l'assumé qui l'en est aussi et ça marche bien avec le confinement quand même t'as envie de ça c'est quoi un message subliminal c'est pas un message direct et du coup ma dernière question tu as fait deux livres et un des deux The Awards a été gagnant d'un grand prix de festival de type indépendant il y a un moment de ça est-ce que tu te sens encore dans la compétition ou est-ce que c'est passé là ? j'ai un morceau là-dessus qui s'appelle Be My Guest et le reprend ça dit competition is a prism contest is a mess annulates all intuition manifest ça dit ça annule c'est la iteration l'intuition moi je suis pas du tout pas dans la musique en tout cas aucune association avec la compétition mais le clip là c'est sympa mais ok cool moi on peut mettre ça sur notre clip tu recommencerais ? de quoi ? tu avais l'occasion de gagner un clip ? moi je suis ok pour gagner quoi tout ça tu es encore ouverte à la compétition c'est pas mon problème tu vois c'est le problème de ceux qui font les concours les trucs comme ça moi je suis très content de tout ce que je reçois mais si je l'ai pas ça fait pareil pour moi ça change pas ma vie vraiment et donc pour reggae.fr par exemple si on te citait parmi les artistes en compétition pour être dans le choix de le public si tu as levé premier comment tu réagirais ? c'est pas mon problème c'est vrai c'est très vite moi je veux t'es assez direct en fait ça m'appartient plus moi dès que c'est sorti c'est fini je suis sur la suite on a déjà ça c'est un cadeau et qu'on prend volontiers d'ailleurs ce cadeau ton ado et du coup promo tournée pour 2023 ouais enfin en fait on fait des ados aussi pour pouvoir dire je veux jouer mais c'est ça la réalité sinon je gênerais tout le temps vous allez voir si c'est bien aussi de sortir des nuits de son c'est la question qui nous guide tant qu'on aime continuer exactement merci Flux merci à toi merci Fika pour tes questions Square on le rappelle donc Flux défend actuellement sur scène avec des formules régulièrement changées ce qui permet d'avoir un show totalement différent hybride hybride c'est vrai je me dis des fois j'enchaîne des morceaux pour rien avoir et je me dis c'est bien ça ça donne un contraste pour le public est-ce qu'il y a un style musical actuel on va dire très contemporain qui est émergent qui t'intéresserait d'aller un petit peu survoler écoute tu sais quoi t'es certainement mieux qu'avec moi surtout ce qui est un peu nouveau ce qui sort moi j'entends des choses tu vois mais je vais pas forcément aller dans une direction en fait quand j'entends une musique un peu reste j'écoute je dis ok ça m'intéresse je vais pas forcément creuser tu vois j'essaie de m'inspirer de tout ce que j'entends d'accord donc c'est plutôt moi qui vais te demander s'il y a des nouveaux trucs qui sont intéressés et tu auras peut-être de bonnes inscrits de l'ordre général dit et pareil est-ce que l'environnement ton environnement comme tout le monde on parlait du confinement tout à l'heure qui a eu un impact quand même un peu sur la créativité aussi est-ce que ça change la donne c'est vrai qu'elle a l'intérêt si ça peut plus jouer la musique c'est difficile d'être inspiré et sur les conditions climatiques qui réchauffent toute la planète on a des températures ce record des vagues migratoires qui se préparent qu'est-ce que des jeux de ouf on a des jeux de ouf partout quel est l'impact que ça va avoir toi sur ce que ça a d'ailleurs il va falloir que je sois encore plus souriant et plus positif et de prendre ce rôle au sérieux voilà les gens moi je suis que là pour donner des bonnes vibes aux gens tu vois je suis pas là pour rappeler ce qu'ils savent déjà je suis là pour leur dire vas-y on va passer une petite heure ensemble on va kiffer on va oublier tout ça on peut considérer ça comme un médicament un petit peu de quoi on peut le considérer un petit peu comme un médicament ouais mais qui va rien soigner ça soignera un petit peu le fond de la pensée ça va perdre on ne sait pas on ne sait pas t'as raison t'as raison en tout cas square donc hein donc disponible tu voulais le sortir en vinyle je crois que tu m'avais dit oui j'en ai là j'en ai là des vinyles ouais donc bel objet en tout cas pour mettre en vinyle parce que c'est une belle pochette et du coup de faire un truc de support sur un carton retourné c'est magnifique bon en tout cas first on te remercie peut-être attend des dates déjà en tête allez sur les réseaux il y a tout dessus il y a les dates les jours il y a tout ce qu'il faut bon voilà n'hésitez pas à aller vous informer directement en réseaux sociaux c'est le nouveau logo cette année je peux peut-être préciser ça le nouveau logo BZH le BZH celui qui sera probablement le plus furieux cette année entre les deux nos logos c'est pas que je veux faire une compétition entre les deux nos logos mais là il faut avouer que le BZH ils ont mis des petits plats dans les grands ils ont rajouté déjà une quatrième journée chose que Frézanne n'a pas fait et surtout il y a quand même des noms assez prestigieux type quelques-uns des Fils Marley Burning Spear des Steel Pulse des machins des enlots de tour voilà des Lila Heiké je sais pas si elle a annulé le BZH mais je crois pas il y a là aussi voilà il y a Bigarros aussi je crois il y a une affiche assez dingue pour le BZH cette année je trouve ça un petit peu dommage qu'on y soit pas oui mais c'est pas grave on est au SunSky on est au SunSky et j'ai une fin sépare voilà on a Red Flux ici là dans le SunSky en direct sur Reggae.fr quelques survivants sont revenus par ici bravo yes